Alors, ben on va le tenter, on va le tenter parce que pas le choix Et si je vois qu'ils sont vraiment trop nombreux, ça sera retraite, on perdra en tout peut-être 7 ou 8 hommes Ouh là là, ou le vieux lag à cause de la pluie Oh que j'aime pas ça Donc, ça va juste pas être jouable du tout Et voilà, j'ai désactivé les particules parce que je pense que l'ordinateur a un peu de mal à gérer toutes les IA Enfin les IA, oh là 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 Oh ça me plaît pas du tout, non allez hop, on se la tente même pas On se replie On a quoi ? Un mort qui est l'ancirodoque C'est pas grave hein, j'en ai plein Ouais non, là je la tente même pas Je vais vite rallier une ville quelconque Hop, recruter quelques pélues à droite à gauche Ah ils ont privé Luca Bien évidemment c'est inambisageable de la reprendre Mais je vais essayer de m'approcher un tout petit peu Pour voir en 2-2 Ah tiens, hop ça c'est cadeau Pour voir un petit peu les garnisons qu'ils ont pu y laisser 85 plus 35 Ah ça serait à ma portée si j'avais une armée un poil plus grosse Bon en l'occurrence j'ai pas Ouais le moral des troupes est faible Je me doute Là en l'occurrence, désolé j'avais pas le choix Ah j'ai plus rien à bouffer Peut-être pour ça en fait Wouhou, vous avez de la viande séchée à me proposer J'ai l'impression que la région prospère Morale du groupe Bah Oui ça je suis au courant Les soadiens On a dit qu'ils devenaient des chevaliers Ouais parce que là Enfin là c'est juste vital De 2 ou 46 Y'a quoi Lancier entraîné Bandit des montagnes Tirailleur saranide On se la tente Et donc il est vital pour moi d'avoir un petit peu de cavalerie là Parce que ça Ça picote là Dès que je crois des types qui ont des chevaliers Enfin Vous voyez vous même Je n'ose même pas prendre le combat quoi Alors les archers Vont se reculer de 10 pas L'infanterie va s'avancer de 10 pas Quant à ma cavalerie Elle va se tenir Ici Et là on les attend On va peut-être la mettre un peu plus à hauteur la cavalerie Genre là Voilà histoire que ce soit Bien port comme Comme bataille Les archers Vont monter Se mettre Ici là Je veux être certain Qu'ils sont à l'abri Et du coup L'infanterie L'infanterie Pourrait même reculer de 10 pas Même 20 Est-ce que c'est ça ? Ça va Après c'est pas C'est pas du gros bill qu'on a en face Mais bon On va tomber encore un peu avant de charger Attention Attention Ça va pas tarder On y va Pour les Pour les Hommes en pied Et les cavaliers Bon Je pense que donner un soutien aux cavaliers C'est pas la peine Là La bataille Bah va suivre son Court Et devrait franchement Pas trop mal se passer Sauf si je fais des trucs comme ça C'est fou J'ai quand même fait des gros progrès en stratégie Par contre En termes de skill Pendant le combat C'est toujours pas ça Les archers sont toujours protégés Ça c'est très bien ça Vous voyez Mine de rien Une ligne d'archer Qui a le champ libre Comme ça Pendant Toute la bataille Ça fait des ravages Je suis assez content De la composition d'armée Qu'on a réussi à atteindre Parce que regardez Moi j'ai un blessé On en défonce 41 en face Et il y en a 5 qu'on blesse Parce que bon On va quand même pas non plus Tuer tout le monde Je sais pas si vous vous rendez compte Du Du massacre que ça a été Et pour ça Il suffit juste Qu'on s'applique un peu Défenseur du camp Il y en a déjà quelque part Des trucs comme ça Défenseur du camp On va toujours les classer dans la catégorie archers En fait bon Techniquement parlant Je suis tout à fait conscient Rassurez-vous Que Ce ne sont pas Des archers Ceci étant dit Comment est-ce que je vois les choses Je vois les choses très simplement Ils ont des arbalètes Ils font des bons dégâts Avec un arc Donc je n'ai aucune raison De ne pas exploiter ça Et si jamais Mes lignes d'infanterie Se font déborder Ou que la cavalerie N'arrive pas A créer la surprise Sur le champ de bataille Et bien Non j'ai pris un niveau Et bien Qu'à cela ne tienne A ce moment là Si jamais la cavalerie Elle n'assure pas Et bien J'aurai toujours Les archers Qui seront D'excellents combattants De corps à corps Qui pourront assurer Le relève derrière Pour moi Enfin je veux dire C'est une C'est une stratégie défensive Qui se tient Voilà On va aller voir A la taverne Si je ne peux pas Vendre mes lanciers Là que j'ai Ohlala Qu'est-ce qu'il se passe Ah je sais ce qu'il doit se passer Re Alors en fait J'ai eu un petit souci C'est à dire Que mon Disque durée J'étais plein Donc Vu que mon Quand mon frappe S'est mis à ramer Pour faire la vidéo suivante J'ai juste deviné Que J'allais avoir Un gros problème De disque dur Je ne sais pas Trop ce que j'ai raté Apparemment Pas grand chose Je crois que Je n'ai rien perdu Comme donnée Puisqu'en fait Entre temps Ça a planté Il a fallu Que je reboot Mon jeu Et tout ce qui va avec Donc non Ça a l'air Ça a l'air plutôt pas mal Tout ça Bon on va acheter Du poisson Et du pain Encore du poisson Encore du pain On va aller A la taverne Voir si on peut Vendre donc Les Mottled Voir si on peut Vendre donc Les Ah J'aime pas chercher Moi je vous jure Les prisonniers Bref Bref Saranide Ils sont qu'une trentaine Ils se déplacent A 6-4 Et nous A 4-9 Je ne les rattraperai jamais Sauf Si Ils font une connerie Comme celle-là Et là Je vais le défoncer Émir des cavaliers noirs Kergit Les cavaliers noirs Kergit J'ai l'impression Que je suis en train De faire une grosse connerie Mais je vais les attaquer Quand même Ils sont 15 Ils sont 15 Mais si ma mémoire est bonne Les cavaliers noirs C'est un truc Complètement Pété Et je vais me faire Mais Dégoumer Il me semble Déjà je ne sais même pas Où ils sont Voyons voir comment Se positionnent mes troupes Ok Apparemment Je n'ai pas été Trop trop dégueulasse Sur le positionnement De mon armée On va quand même Refaire ça proprement Les archers Vont venir Les archers Vont tenir Cette position C'est bien ça La cavalerie Va se mettre Ici C'est l'infanterie Qui va absorber Le plus gros du choc Vous l'avez bien compris Allez hop On se la tente Les archers Putain Les archers vont reculer A fond Je ne suis juste pas Envie qu'ils meurent Moi je vais essayer De couper la route Aux adversaires Archer Monté Kerguide Non En fait Il me semble Qu'à un moment Dans la partie Quand la partie Commence à durer Ca fait pas Si longtemps Que ça Qu'est dur Enfin je veux dire 280 jours C'est encore une partie Relativement courte Mais il me semble Qu'arrive une faction Qui s'appelle Les cavaliers noirs Et que Eux par contre Ils rigolent pas Et visiblement C'est pas eux Non puisque En fait Là c'est une vraie rigolade C'est ça Ca va Quand je veux dire On a 15 cavaliers En face On les défonce Sans plus de pertes Que ça C'est ça surtout Parce que bon Après Défoncer 15 cavaliers On aurait pu le faire Avec une vingtaine de types Mais bon Il n'y aurait plus que moi A la fin Et encore Non non C'est juste Qu'à mon avis Il doit y avoir Un défaut de traduction Le jeu qui est pas Aller chercher Le bon nom Au bon moment J'ai pas reçu Un lancer Rodoc Un fermier On va pouvoir En capturer 3 Bon c'est plutôt Positif Cette histoire Parce que du coup Les grèves L'âme est l'air En cuir Elles sont trop bien Ca je vais le filer A quelqu'un d'autre Dans mon armée On va pas se gêner Groupe Aïe 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 Salaire hebdomadaire Un denier Donc toi Soit tu m'aimes bien Soit t'es une bille Dans les deux cas Je vais te filer ça Ca peut servir Ensuite 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 J'ai 329 deniers Je vais faire Un sergent Rodoc Parce que je peux pas Faire spécialement mieux Un défenseur du camp Un fermier Un fermier Qui va devenir Un guetteur Guetteur Qui va devenir Abois l'étrier Et c'est terminé Je ne peux plus rien faire Il devient vraiment urgent Que je trouve une source De revenu durable Parce que Alors acheter du velours Alors acheter du velours ici Pour le vendre à Revadine Ca rapporterait 276 deniers Par velours Combien du velours ? Ah oui C'est normal Tu m'étonnes Ok Déjà Il faut que je vois Combien j'ai sur moi 180 deniers C'est à dire Pas grand chose Voyons voir Il n'y a rien qui est vraiment intéressant Par contre à la rigueur On peut revenir voir la taverne Au cas où il y a un marchand d'esclaves Non ça n'a pas changé Bon mais on va bouger alors On va bouger On va partir Où tu veux qu'on parte Il me reste Qu'est-ce que j'ai comme choix Je n'ai pas spécialement de choix C'est ça le problème D'ailleurs je vais prendre mon niveau Ce ne sera pas plus mal On va monter un peu en charisme Et on va monter le marchand d'âge Parce que ce n'est pas plus mal Arme à deux mains On va essayer de s'approcher discrètement de... Oula Non ça va c'est bon On va essayer de s'approcher de Veloka Je vais essayer de rentrer discrètement Oui Alors visiter la taverne pour commencer Est-ce qu'il y a un rançonneur quelque part Visiblement Non Nizar Il ne fait pas partie des personnes Non que je ne connais pas La place du marché Ils vendent du vin De l'huile Ouais rien de bien terrible Là pour l'instant C'est mon gros problème Arriver à... Arriver à être à peu près autonome En termes de finances C'est mon gros problème Rapport financier pour voir Ouais d'autant plus qu'à la fin de la semaine Je vais me retrouver avec des sacrées dettes Si je n'ai pas de... Si je ne trouve pas très vite de l'argent Bandit des montagnes On se les tente On est plus rapide qu'eux Non Par contre Comme tout bandit qui se respecte Ils vont forcément faire une erreur Tôt ou tard Non ils n'en ont pas fait Bon C'est pas grave Uxcal Assiégé Ok Par qui ? Par quoi ? Par Évailligir Ok Donc a priori Pas de soucis Euh La taverne S'il vous plaît Je cherche un rançonneur Ou un marchand d'esclaves Et là franchement Je m'en fous Je ne suis pas difficile sur le coup Il me faut rapidement Me débarrasser de ces esclaves Et de préférence Pouvoir en capturer d'autres Les vailligir Les vailligir et les rhodocs Qui donc étaient en trêve Ne le sont plus Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si là maintenant Tout de suite Il décide de se refaire à la guerre Je vais avoir un sacré soucis Les alites Un guetteur Marnite Un rançonneur Euh Alors Et bien voilà Qui est bien mieux Ah Je me sens libéré là Marnite Que j'ai vu là On va revenir avec moi Marnite Parfait Les alites Il dégage Je m'en fous de lui Je veux juste pas le savoir En fait Euh On va aller à Praven Euh Rapidement La marnite Ça donne quoi Au niveau stuff Putain Il a pas l'air si mal stuffé que ça En plus Il s'en est pas mal sorti Lui dans la vie Voyons ce que t'as Bon pas de cheval bien évidemment Mais bon Putain il est aussi bien stuffé que moi quoi Bon au passage C'est pas compliqué D'être stuffé comme moi Mais bon Ça veut dire que là J'ai gagné J'ai gagné un allié Non négligeable quoi Bon je sais que c'est pas spécialement raisonnable De faire toutes mes Enfin toutes mes Mes promotions de soldats maintenant Mais bon En même temps Si ça peut me permettre Euh Je me libère de mes obligations Je me libère de mes obligations Pour la bonne et simple raison Que Je veux pas être pris entre deux feux Du coup Personne n'en a rien à foutre de moi Je vais continuer ma vie tranquillement Sans me faire Sier Pour rester poli Donc là en gros Je ne suis plus dépendant des rodoques Je peux me balader librement A peu près partout sur la map Sans risquer de me faire Ah putain J'ai laissé fuir des bandits Ah ils sont encore là Donc sans risquer de me faire attaquer Par Le premier seigneur Un temps soit un peu mieux stuffé que moi Que je croise Et Je vais aller défoncer Des bandits de montagne Pour la bonne et simple raison Que ça me fait plaisir Alors La cavalerie va se mettre Ici L'infanterie là Et les archers Ici La cavalerie On va éloigner un peu plus Parce qu'une derrière Ça prend un certain nombre de place Ces putains de cheveux Les archers Les archers A la rigueur Vont se mettre plus là Voilà Ça peut me protéger Les cavaliers Ne font pas face A la bonne direction Ok super C'est ce que fait Comment bandier des montagnes Du javelot De la lance Non du javelot Ok Mais on charge Vous allez me les charger Ces petits salopios La cavalerie Va entrer dans la danse Maintenant Non Non Jusqu'à